Musique Aujourd'hui, vous avez un cours dans notre matière dessin-expression plastique. C'est la troisième partie de notre programme. Le cours d'aujourd'hui intitulé de la figuration à l'abstraction. Comme vous avez vu dans l'histoire de l'art, le dessin ou bien les matières plastiques, vous avez passé par les mouvements artistiques, soit l'impressionnisme, l'expressionnisme, le futurisme, le romantisme, le fauvisme, etc. Mais aujourd'hui, on va voir comment l'artiste pense et comment l'artiste peut produire une œuvre en passant d'une chose concrète, c'est-à-dire de la figuration, à l'abstraction. On va commencer par une petite problématique. La problématique de transformer le tableau de Nicolas Distaël à un dessin figuratif. Donc, c'est une petite activité qui va prendre 15 minutes et après, on va passer à la verbalisation pour extraire des choses qui sont importantes dans notre cours. La première des choses, on va voir qu'est Nicolas Distaël. Nicolas Distaël, né en 1914 à Saint-Pétersbourg, est un peintre d'origine russe, naturalisé français en 1948, relevant à la fois de l'art, abstrait et figuratif. Ce sont deux mots-clés d'aujourd'hui, abstrait et figuratif. Son œuvre est riche de centaines de portraits, de paysages et nature morte. Vous allez prendre une feuille, deux feuilles, trois feuilles et vous allez commencer l'activité techniquement. C'est la technique libre. Vous êtes libre par rapport à la technique. On va passer à la deuxième activité. Toutes ces activités vont nous emmener pour ressentir et savoir le travail des maîtres ou bien des artistes en général. C'est l'occasion de savoir beaucoup de choses techniquement et en même temps au niveau théorique. La deuxième partie, après la verbalisation des résultats, vous allez faire une analyse comparative soulignée sur le mot « comparatif » entre les tableaux de trois artistes. Le premier tableau de l'artiste marocain, Gilles Ali Gherbaoui. C'est un artiste célèbre. Le tableau était en 1965. Le deuxième tableau de Piet Mondrian, rouge, jaune et bleu, 1930. Et le troisième tableau de Claude Monet, les coquelicots, peinture à l'huile, 1873. Voilà, l'objectif de faire une comparaison au niveau de forme, ligne, composition, etc. Et après, on va ouvrir une discussion autour de trois tableaux. Je suis sûr que vous avez fait l'analyse avec le prof de l'histoire de l'art. Maintenant, on va retourner aux deux mots-clés de notre cours. L'abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire l'abstrait ? Art abstrait. Art abstrait désigne une tendance artistique. C'est une tendance. Qui ne cherche pas à représenter la réalité visible. Donc, vous avez dit que l'abstrait, c'est le non-concret, dans notre verbalisation, etc. Dans le figuratif, c'est le concret, c'est la réalité. Ce sont des choses qui sont visibles. On peut la voir, mais l'abstrait, c'est rien. On peut dire, par exemple, le vent. Qu'est-ce que ça veut dire le vent ? Qu'est-ce que ça veut dire la mort ? Dessinez le vent. Dessinez la mort. Donc, nous sommes dans l'abstrait. Une œuvre abstraite, ou non figurative, ne représente rien que l'on puisse connaître. L'art abstrait apparaît au début du XXe siècle. C'est-à-dire, quand on dit, au XXe siècle, c'est le début de l'art moderne. Par l'artiste Wassily Kandensky. Wassily Kandensky reste le fondateur de l'art abstrait en 1910. Kandensky abandonne progressivement la figuration. Regardez, même Kandensky, il a passé par la figuration pour passer à l'abstraction. La représentation des choses. Essu de la réalité pour l'abstraction. La représentation d'idées, d'émotions. Voilà. Dans l'abstrait, il faut dégager l'émotion. Il faut ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Des sentiments impalpables et non visibles. L'art abstrait ou non figuratif. Je dis abstrait ou bien non figuratif. Donner naissance à de nombreux courants artistiques. Les courants artistiques. On va voir le dostige, le suprématisme, le constructivisme, l'abstraction géométrique, l'abstraction lyrique. Par contre, les courants figuratifs, c'est l'impressionnisme, le réalisme, le classicisme, la renaissance. Ce sont des choses où les artistes étaient dans la figuration. Maintenant, c'est l'abstraction. L'abstraction géométrique. Il y a deux sortes d'abstractions. L'abstraction géométrique et l'abstraction lyrique. Mais le fondateur de l'art abstrait, c'est Vassili Kandinsky, en 1910. L'abstraction géométrique, qui présente des compositions géométriques. Quand je dis géométrique, c'est le carré, le rectangle, la ligne, la ligne épaisse, la ligne fine, etc. Pour traduire la pureté, donc un travail pur, c'est-à-dire la ligne droite, la couleur à plat, la couleur vive. Et la perfection des formes, la perfection, c'est dessiné avec la règle, c'est-à-dire la perfection des formes. Et des lignes. Le fondateur de l'abstraction géométrique, c'est Piet Mondrian. Casimir Malevitch. Après, on va voir Casimir Malevitch carré noir sur un fond blanc. Il n'y a rien, mais carré noir sur un fond blanc. C'est la pureté de la stylisation et de la simplicité. Théovind Dysburg est dans l'art contemporain, l'op-art, c'est-à-dire l'optique art avec Vassarli et l'art minimal. Maintenant, l'abstraction lyrique. Quand je dis l'abstraction lyrique, c'est l'abstraction informelle. Pas de forme, mais c'est gestuelle, c'est spontané, etc. Qui s'attache à traduire des émotions par le jeu libre. Le jeu libre. Vous avez vu que l'abstraction géométrique, c'est un peu mathématique. C'est la règle, la ligne droite, la forme, etc. Mais l'abstraction lyrique, c'est la liberté totale de geste. Des formes et des couleurs. Vassili Kandinsky, Kupka, l'expressionnisme abstrait de Jackson Pollock, c'est-à-dire le draping. Jackson Pollock, il a pris la peinture comme ça, il a commencé à jeter la peinture sur toile. Rien, on ne voit rien, mais que des tâches. Le tâchisme ou bien le draping. Jackson Pollock, c'est l'artiste américain, c'est le fondateur même de l'abstraction lyrique. Et William de Kooning. Les travaux de Kazimir Malevich, mais né 1878-1935, peintre d'origine russe, c'est Kazimir Malevich, c'est le fondateur d'un mouvement qui s'appelle le suprématisme. Et en même temps qu'un mouvement en parallèle, le constructivisme. Peintre d'origine russe le conduisit à rechercher la plus grande simplification dans l'histoire de l'art. C'est-à-dire carré noir sur un fond blanc. Ces œuvres les plus emblématiques sont carré noir sur un fond blanc. C'est, elle a rasé toutes les notions, carré noir sur un fond blanc. Donc nous sommes dans l'abstrait. Et carré blanc sur un fond blanc, qui ne représente rien d'autre que ce que le titre indique. Le titre indique que le carré noir sur un fond blanc. Mais on ne peut pas dire, voilà, un paysage, c'est une nature morte. Non, rien. Maintenant, l'art figuratif. J'ai résumé l'art figuratif dans deux lignes. Parce que l'art figuratif, c'est à partir de l'art primitif, ou bien le préhistoire. L'art primitif, elle a dessiné sur les grottes, elle a dessiné des animaux, etc. Donc, elle a commencé par l'image, elle a commencé par le dessin. Donc, l'art figuratif. Les impressionnistes, la même chose, ce sont des artistes figuratifs. Ce sont des arts qui représentent un sujet concret. Quand je dis concret, je dis voilà une chaise. Une chaise, c'est une forme concrète, ou bien un objet concret. Voilà une tomate, c'est un objet concret. Voilà un arbre. Donc, c'est un objet concret. Mais carré noir sur un fond blanc, ou bien carré blanc sur un fond blanc, il n'y a rien. C'est de l'abstrait. Qui représente un sujet concret, reconnaissable. Comme un dessin, soit un dessin, ou une peinture, d'un objet, ou d'un paysage, ou même le corps humain. Voilà une vidéo d'un artiste célèbre, et le fondateur de l'abstraction géométrique, c'est Piet Mondrian. Regardez Piet Mondrian, comment a passé de l'arbre vers un tableau abstrait. Regardez la métamorphose de l'arbre. Piet Mondrian était un peintre hollandais. Né en 1872, son père lui transmet le goût pour le dessin, et son oncle l'initie à la peinture. Mais ce fils d'instituteur n'est pas devenu le chef de file de l'art abstrait du jour au lendemain. A 20 ans, il entre à l'Académie des Beaux-Arts d'Amsterdam, où il va recevoir une formation des plus classiques. Il commence alors par peindre des paysages réalistes, des natures mortes, ou des portraits. Peu à peu, Piet Mondrian évolue dans sa peinture. Il simplifie ses tableaux, comme ici avec ses arbres au style de plus en plus épurés. Piet Mondrian déclare, j'en étais venu à comprendre qu'on ne peut représenter les couleurs de la nature sur la toile. Il remplace petit à petit les couleurs naturelles, comme le vert, couleur de la nature, par des couleurs pures. Lors d'une exposition en 1911, il découvre les œuvres de Braque et de Picasso. Il trouve leurs tableaux magnifiques et décide alors de venir vivre à Paris pour les rencontrer. Il commence bientôt à vouloir peindre comme eux. En 1912, Mondrian s'installe à Paris. Son œuvre commence alors à devenir abstraite. En 1915, Piet Mondrian s'emploie à vouloir dépasser le cubisme. Il veut aller vers une abstraction encore plus poussée. Il ne peint plus que des lignes horizontales et verticales. Il utilise les couleurs primaires, le rouge, le bleu et le jaune, ainsi que le blanc et le noir. Ces tableaux deviennent des gris avec des formes géométriques, comme les carrés et les rectangles. A partir de 1930, il modifie son style et multiplie les lignes noires. Fuyant l'Europe en guerre, Mondrian arrive à New York en 1940. A New York, sous l'influence de la ville, il procède à un autre changement important, l'élimination du noir. New York City 1 est, par exemple, composé majoritairement de lignes jaunes, bleues et rouges, qui s'entrecroisent, telles les rues de New York. A la fin de son œuvre, il intègre la notion de rythme dans ses créations. Il découvre le jazz et il adopte le boogie-woogie. Piet Mondrian s'éteindra peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944. Si son art a peu été reconnu de son vivant, Mondrian est aujourd'hui synonyme de modernisme et son travail toujours d'actualité. On retrouve son influence dans de nombreux objets du quotidien, dans le domaine de la publicité ou dans le monde de la mode. Piet Mondrian est un artiste également très abordable pour les jeunes générations. Il inspire encore aujourd'hui de nombreux écoliers dans le monde entier, au travers de réalisations très originales. On retrouve son interdit de translates, dans le monde entier, à travers de réalisations très importants et à travers de réalisation. Maintenant activité 3. Regardez, il y a un travail d'un artiste célèbre qui s'appelle Roy Lichtenstein. Il a commencé par un objet figuratif, c'est le veau ou bien le taureau. Et voilà comment a passé d'un objet concret ou bien d'une forme ou bien d'un animal vers une composition abstraite. Le travail demandé, stylisation ou bien styliser et simplifier la photo qui est de bon goût, c'est-à-dire l'image à un tableau abstrait à la manière de l'artiste Roy Lichtenstein. Matériel, crayon et crayon de couleur. Crayon, crayon de couleur. Vous allez prendre un peu de temps pour faire une recherche à partir d'un paysage urbain, c'est la casse-bas de Tangier. La même chose, une autre stylisation et simplification de l'artiste Vendesbourg, c'est le fondateur de l'abstraction géométrique. Voilà comment a passé d'un tableau de Van Gogh vers une abstraction pure et simple. Voilà les recherches. Après, regardez le travail final. L'énoncé, le travail d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire après cette projection ? A partir de cette photo qui représente le quartier Habus à Casablanca. Créer un tableau abstrait en s'inspirant de tous les styles de l'abstraction, c'est-à-dire soit l'abstraction géométrique, soit l'irique, soit les deux. Donc, vous êtes libre. C'est à vous de dégager toutes les formes, les lignes, etc. et faire un tableau personnel propre à vous. Matériel. Toile au carton rigide 50 sur 50 cm. Brosse et pinceau. Les couleurs naturelles. Quand je dis couleurs naturelles, c'est le safran, le hennais, la terre, etc. La couleur industrielle, gouache, aquarelle et acrylique, la technique de collage, la colle, etc. Voilà quelques photos pour rapprocher le concept plus. Voilà quelques tableaux. Le premier de Piet Mondrian, le deuxième tableau abstrait de Robert Rochenberg, Franz Klein, Jackson Pollock, le draping. Mohamed Mlihi, l'artiste marocain. Voilà deux tableaux figuratifs, Claude, Monet, les coquelicots 1873. Les glaneuses de Millet, c'est un tableau figuratif. Bien, ce sont deux tableaux figuratifs. Deux tableaux de Claude Bravo et le deuxième verre de thé de Aziz Benja, c'est un artiste marocain. Il est très connu par sa palette vive et forte. elle vit à Tétouan. Vassily Kandinsky. On va voir quelques biographies sur les artistes. Vassily Kandinsky, c'est le fondateur de l'art abstrait. Il est un peintre, ses nationalités sont russes, allemands, ukrainiennes et français. C'est l'un des fondateurs de l'art abstrait. Il est né à Moscou en 1866, mort annulé sur scène en 1944 à 78 ans. Il est l'un des artistes les plus importants du XXe siècle. Il a créé la première oeuvre non figurative de l'art moderne, c'est-à-dire qui ne représente pas le réel. Piet Mondrian, la même chose, c'est le fondateur de l'abstraction géométrique. Maître de la ligne droite du quadrillage parfait et des couleurs primaires. Piet Mondrian, né en 1872 et mort en 1944. Il est l'un des fondateurs de l'abstraction normalement géométrique et la grande figure du mouvement de Stigl. Après, on va voir le mouvement de Stigl. « À la recherche d'un art total, l'artiste néerlandais vise la création d'un langage pectoral universel, néanmoins radical, sans négliger la dimension spirituelle, aux côtés de Vassily Kandensky et de Kazimir Malevich, mais dans un style bien différent. Ce sont des artistes abstraits, mais il y a toujours une différence entre autres et autres. » Mondrian a consacré la naissance de l'art moderne. Toujours, ce sont des artistes qui rentrent dans le début de l'art moderne. Voila, Reuel Steinstein, c'est un artiste du mouvement pop art apparu en 1960. C'est l'artiste sur lequel vous avez travaillé la stylisation et la simplification. C'est un artiste inspiré de la bande dessinée. Il a travaillé beaucoup sur la transformation et la stylisation de la figuration à l'abstrait. Voilà le cours d'aujourd'hui et merci.